Générique 18h sur TV Vendée, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité de ce vendredi 26 avril. Et au sommaire, nous parlerons de cette action que prépare l'intersyndical du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. Le personnel s'inquiète pour l'avenir de l'établissement. L'association nationale L'outil en main fête ses 30 ans. Un anniversaire fêté en grande pompe aux herbiers où 750 bénévoles se sont rassemblés. Enfin, l'événement des floraliers internationales se prépare au domaine de la chaboterie. Les structures fixes sont en cours d'installation. Nous y aurons y jeté un coup d'œil. Et on ouvre avec de la santé. L'intersyndical du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte a tenu une réunion de crise. La fermeture successive des urgences et le manque de médecins inquiètent le personnel. Selon eux, l'avenir du service de rééducation et même celui de l'hôpital est compromis. L'intersyndical prévoit de se mobiliser ce samedi. Ces derniers jours, les fermetures des urgences s'enchaînent à l'hôpital de Fontenay-le-Comte. Aide-soignant depuis une trentaine d'années, Sébastien est excédé par la situation. Là, on a un point critique au niveau de l'hôpital de Fontenay avec des fermetures de vie qui est conséquente. Ça fait du yo-yo. Donc une journée, on est ouvert, une journée, on est fermé. Un yo-yo qui agace les soignants. Ces derniers déclarent travailler dans un climat anxiogène par le manque de main-d'œuvre. Le syndicat CGT, lui, veut alerter les Vendéens. Alors effectivement, quand un jour, les urgences de Fontenay-ferme ou celles de Luçon ou celles de Montaigu, vous pensez bien que ça a des conséquences très très importantes. On est vraiment face à une situation qui dépasse largement le simple cadre des agents de l'hôpital et qui concerne directement l'ensemble de la population. Pour ce faire, ce samedi, un rassemblement est prévu au hall de Fontenay-le-Comte. En réponse à l'inquiétude des soignants sur le manque de médecins, le CHD de Vendée affirme de son côté être pleinement mobilisé pour renforcer les effectifs du centre hospitalier. Et puis nous apprenons que les urgences de l'hôpital de Montaigu seront fermées dès ce vendredi soir 20h jusqu'à dimanche matin 8h30 pour cause une nouvelle fois de défection de médecins remplaçants. Le centre hospitalier invite les usagers à appeler le 116-117 pour les soins non programmés relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. Pour rappel, l'accueil des urgences de nuit est suspendu à Montaigu depuis octobre 2021. Implantée sur la commune de Chantonnais depuis 1983, la ferme Ursule produit des huiles de colza et de tournesol certifiées 100% en agriculture biologique. Pendant une journée, l'exploitation a ouvert ses portes à un public tout particulier, les professionnels de la restauration et notamment les restaurants scolaires, au programme découverte de l'huilerie avec dégustation et pour compléter cette offre, la présence de produits bio des producteurs locaux. C'était important pour nous de montrer qu'on commercialise nos produits sur tout le territoire vendéen notamment, auprès des cantines depuis déjà longtemps, avec les huiles, les légumes secs, le lait. Et on a invité nos collègues de Pouzoche pour les légumes frais également. Et puis voilà, d'échanger avec les producteurs pour mieux connaître les produits, les conditions, pour éventuellement conforter ceux qui travaillent avec nous et qui viennent nous voir. Et puis peut-être pour démarrer de nouveaux partenariats avec de nouvelles collectivités. Ça permet aussi de réexpliquer l'importance de l'agriculture biologique et la différence en fait avec les produits qui ne sont pas labellisés. Au niveau national, l'outil en main fête ses 30 ans. Alors même si en pratique la première antenne est ouverte en Vendée depuis 25 ans, l'association a tenu à célébrer cet anniversaire en réunissant 750 bénévoles au Parc des Expositions des Herbiers. Ils ont ainsi pu échanger entre eux sur les techniques, astuces et façons d'apprendre aux jeunes le bricolage. Voyez ce reportage, il est signé Mathis Pires. La salle est bondée, aucun ne se connaît, pourtant ils partagent tous la même passion. Bricoleur dans l'âme, venu des quatre coins de la Vendée. Moutier-les-Mofets. De Mortagne sur Sèvres. L'outil en main du son. Des métiers de bouche au textile en passant par l'électricité. 750 bénévoles de l'outil en main se sont retrouvés ce mardi pour échanger. On s'est présenté une par une pour dire comment on fonctionne, si c'est de la cuisine, de la pâtisserie, de la boulangerie. Alors moi j'étais la seule en cuir, j'ai partagé avec une dame le tricot et sinon c'est la couture. Ça nous permet aussi d'échanger entre nous parce qu'on a plein de choses à apprendre, à renouveler pour les enfants. Enfin voilà, on a besoin de se renouveler pour se motiver aussi. Autour de la table, Bruno, ancien électricien, lance son association en septembre. Alors sur son petit carnet, il note les astuces des anciens. Par mail, on va s'échanger avec les gars et d'ailleurs on va certainement garder des contacts pour les idées et puis surtout savoir comment démarrer. Pour nous c'est nouveau, donc il faut prendre les choses en main. Là je pense que j'ai tiré de bonnes informations aujourd'hui, c'est une bonne journée pour nous. Le bricolage associatif ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin, il suscite même des vocations. Il y a une maman qui me disait un jour, sa fille était un peu très timide, grande par rapport aux autres et elle n'avait pas confiance en elle. Elle est venue à l'outil en main pendant deux ans et ensuite, d'autres ans après, elle est venue me voir et faire une formation d'intérieur de maison, pour aménagement d'intérieur de maison. Donc elle dit c'est grâce à l'outil en main si ma fille a réussi à faire ça. En Vendée, on compte 29 associations et bientôt une trentaine, pour un total de 1250 bénévoles. Et les ateliers manuels de l'outil en main seront ouverts aux enfants de CM1, CM2 et 6ème de la Bruffière à partir du mois de septembre. Le 25 mai, la ville des Herbiers fêtera ses 60 ans. Elle est née de la fusion du petit bourg des Herbiers avec Ardelay. Ainsi constituée, la commune ne comptait que 5500 habitants. Aujourd'hui, les Herbretais sont 17 000. Alors pour célébrer cet anniversaire, une journée pleine de symboles est organisée. On va inaugurer la promenade Xavier Rautureau, qui est le dernier maire du petit bourg des Herbiers. Et puis nous allons également dévoiler une stèle, la stèle des 60 ans, qui sera dévoilée sur le rond-point ou à proximité immédiate du rond-point, les trois clochers, qui est le centre de jonction entre les trois anciennes communes. Et puis bien évidemment, comme à chaque fois qu'il y a un anniversaire, il faudra le fêter. Et donc nous le fêterons le soir dans les jardins de Coria avec un barbecue géant et puis un superbe concert. Un barbecue géant, donc le concept il est simple. Donc chacun vient avec sa viande. S'il n'y a pas de viande, il y aura des bouchées sur place pour vendre de la viande. D'avril, la ville offre les frites. Les 100 premiers édifices qui bénéficieront en France de la collecte nationale en faveur du patrimoine religieux des villages vient d'être publié par la Fondation du patrimoine. Un seul bâtiment en Vendée est retenu. Il s'agit de l'église de Château-Guibert, construite en 1892. Elle est fermée au public depuis bientôt six ans en raison de la fragilité de ses voûtes. Déjà 2,3 millions d'euros offerts par 12 000 donateurs ont été récoltés par la Fondation. La collecte a pour objectif de préserver les édifices religieux des communes de moins de 10 000 habitants. Allez, un petit tour à présent. Du côté de Montrévert, vous se prépare l'événement Les Floraliers International. L'un des plus grands rassemblements floraux et végétaux d'Europe. Il se déroule tous les cinq ans. Et cette 13e édition se passe donc du 17 au 26 mai au domaine de la chavoterie. L'installation a déjà démarré, comme l'a constaté Grégoire de Châtillon. Une vague métallique comme méga structure. Là, c'est bon. Vas-y, pose. Jusquement. Avec ses 3 tonnes pour 11 mètres de longueur et ses 7 mètres de hauteur, cette vague, conçue dans la commune voisine de Saint-André-Tressevoix, sera un élément incontournable des Floraliers International. Nous, entre guillemets, le canet des charges, c'était de respecter une forme de vague sur laquelle viendra s'apposer différents végétaux et proposer un ensemble qui sera totalement végétalisé et la structure ne se verra plus. Sur le site du logis de la chavoterie, le chantier des Floraliers prend forme. Un chantier d'installation bien différent de ceux des précédentes éditions nantaises. On apporte, je dirais, environ 1000 mètres cubes de terre, ce qui est presque 10 fois moins que les éditions précédentes. 10 fois moins, parce qu'on voulait une empreinte carbone beaucoup moins importante, ça c'est sûr. Et la terre, on la prend sur place, chose qu'avant on apprenait à l'extérieur. Du Japon à la Hongrie en passant par les États-Unis, tout comme Monaco, le Pakistan et le Népal, 24 pays viendront en plus des Français montrer leur savoir-faire en matière de composition florale et végétale. Pour cet événement d'ampleur, le comité des Floraliers a pour la première fois quitté la ville de Nantes. Les deux premières Floraliers, 1956 et 1963, ont eu lieu presque en centre-ville, au Champ de Mars, là où se trouve aujourd'hui la Cité des Congrès. Et c'est à partir de 1971 qu'on s'est effectivement installé à la Beaujoire au rythme de 7 ans et puis 5 ans. Et aujourd'hui, on a choisi ce site de la Chaboterie parce que le comité des Floraliers, depuis de nombreuses années, avait réfléchi effectivement à une délocalisation de la manifestation pour s'orienter vers un site plus proche de la nature, en dehors de la ville. Plus de 200 000 visiteurs sont attendus pour découvrir à la Chaboterie, du 17 au 26 mai, dans la commune de Montrévers, un événement magnifiant la diversité végétale dans le cadre des Floraliers internationales. Allez, on jette à présent un coup d'œil à la météo de ce week-end. En marge d'une dépression circulant au large de nos côtes, le flux s'oriente au sud-ouest et nous apportera donc, bingo, des passages pluvieux. Le vent d'est à nord-est soufflera entre 20 et 30 km heure et vous verrez, ça s'améliorera un petit peu dimanche après-midi puisque le ciel alternera entre belles éclaircies et passages nuageux, mais des ondées restera possible principalement sur le bocage. Elles se termineront le lundi où nous apercevrons enfin le soleil entre deux nuages. Et on reste dans l'univers du jardinage pour terminer cette édition, puisque voici maintenant des images de la grande vente annuelle de plants au potager extraordinaire de Bautour. Elle a réuni beaucoup de monde dès les premières heures d'ouverture. Tomates, courgettes ou encore poivrons, 185 plants de comestibles sont à la vente. Mais c'est aussi et surtout un moment de rencontre et d'échange avec les jardiniers du Conservatoire du Potager Extraordinaire qui est une association de passionnés. Rendez-vous donc ce week-end, samedi et dimanche, de 9h à 18h, ainsi que le week-end prochain, même horaire. On se quitte là-dessus, bon week-end et à bientôt sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501